Musique Lorsque l'on parle de coopération sud-sud, il est question pour les pays en voie de développement de se découvrir des intérêts communs en matière politique, économique ou socio-culturelle. En dépit de leur différence de développement, de démographie, d'existence historique, de stratégie de puissance et d'intégration régionale, plusieurs États africains entretiennent de relations privilégiées traduites par des partenariats multisectoriels. Ainsi, en est-il du secteur agricole qui fait la preuve les échanges entre le Gabon et le Maroc. C'était le cas lors des assises internationales de Meknes qui ont vu la participation d'une forte délégation gabonaise conduite par le chef de l'État, son Excellence Ali Bungondim, qu'entouraient ses plus proches collaborateurs ainsi que les responsables du ministère de l'Aléculture en tête desquelles se trouvait le ministre Julien Coquet-Bécalé. La visite officielle que Sa Majesté le Roi a effectuée du 25 au 27 mars 2013 dans mon pays, j'ai eu des entretiens très structureux, à tous les niveaux, avec Sa Majesté, mais aussi avec les membres de la délégation qui l'accompagnaient. Et l'une des décisions prises à l'occasion de ces entretiens a été de relancer et de redynamiser notre coopération agricole et d'inciter les opérateurs économiques marocains intéressés à investir dans le secteur agricole au Gabon. Cette rencontre a permis non seulement de tisser des liens et d'initier des partenariats, mais aussi de s'ouvrir à l'expertise et à l'expérience marocaine. Un cabinet spécialisé à cet effet a été choisi pour accompagner le développement du secteur dans notre pays. Nous représentons le cabinet Valiance Consulting, qui est un cabinet de conseil marocain, qui travaille aujourd'hui auprès du ministère de l'Agriculture gabonais dans la définition et l'opérationnalisation du plan Gabon Vert. Dans le cadre de ce travail-là, nous sommes aujourd'hui à l'Embaréné, avec une équipe d'experts, pour aller à la rencontre des agriculteurs gabonais, des institutionnels au niveau local, pour comprendre les contraintes auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui, comprendre les enjeux de l'agriculture gabonaise, pour proposer derrière un certain nombre de projets qui visent à développer le secteur agricole et en faire un secteur émergent dans le cadre de la stratégie du Gabon émergent qu'a lancé le président de la République. Lorsqu'il est question de l'agriculture, l'accent doit avant tout être mis sur les populations rurales, comme le reconnaît le ministre Julien Kogé-Bécallé. Il y a les procédures, ça crée un peu pour payer l'entreprise. Mais je vous dis, je vous garantis que bientôt, avant Noël, je vous garantis, avant Noël, vous aurez les travaux qui vont commencer ici. Je vous garantis ça. Sauf si vous allez m'attacher sur là-bas. Donc, chers compatriotes, chers parents, chers papas, chères mamas, je n'ai pas grand chose à vous dire. Et en plus, donnez-nous la bénédiction et la force pour que ce projet avance et voit le jour. Je vous remercie. L'agriculture a constitué partout dans le monde un passage obligé vers l'autosuffisance et la sécurité alimentaire dans le cadre du développement intégral. Ce qui met ce domaine au centre des préoccupations du chef de l'État, qui en a fait une priorité de son action. Dans la juste ligne de son projet de société, l'avenir en confiance et de son pilier, le Gabon vert. Le président de la République a assigné au secteur agricole trois objectifs essentiels. Garantir la sécurité alimentaire des populations, les importations et contribuer à la croissance économique du pays. Notre programme dans le secteur agricole, tiré du pilier Gabon vert, est très ambitieux. Mais nous n'atteindrons pas nos objectifs dans ce domaine d'activité sans le soutien du secteur privé. La stratégie nationale du développement agricole est déclinée dans le plan stratégique Gabon émergent, dont la mise en œuvre est en cours de réalisation. Celle-ci se donne pour ambition d'atteindre une croissance inclusive, forte, durable et diversifiée qui repose sur l'importante valorisation du potentiel agricole et agro-industriel de notre pays. Notre pays a eu beaucoup de programmes de développement agricole, beaucoup de projets. Ces modèles ont été éprouvés et l'agriculture n'a pas décollé. Pour mémoire, dans les années 60-70, la part de l'agriculture dans le PIB était de 32%. Aujourd'hui, nous sommes à près de 2%. Comment inverser cette tendance ? Comment faire en sorte que l'agriculture reprenne sa place ? Nous allons présenter le programme national d'investissement agricole et sanitaire et nutritionnel qui sera l'outil de pilotage, de planification des politiques publiques agricoles dans les 20 prochaines années au Gabon. C'est un outil qui va nous permettre d'accéder aux financements internationaux. Vous savez que l'agriculture coûte très cher. Le seul budget de l'État ne peut pas suffire. Il faut donc faire appel aux bailleurs de fonds. Et les bailleurs de fonds posent un certain nombre de principes et de critères d'éligibilité. Et ce programme national d'investissement agricole est un des critères pour que nous soyons éligibles à l'initiative qui a été lancée par Barack Obama il n'y a pas longtemps sur la sécurité alimentaire pour que nous puissions accéder à certains guichets de la Banque mondiale et de la BAD. L'agence carbonée de sécurité alimentaire c'est le nouveau-né structure à caractère scientifique et technologique et qui a pour mission principale de prévenir d'évaluer mais également de gérer l'ensemble des risques sanitaires et nutritionnels liés à la commercialisation des produits alimentaires. Le ministre de l'agriculture et de l'élevage et de la pêche et des développements ruraux Julien Kogé-Bécalé un homme pragmatique a décidé d'aller sur le terrain prendre l'angle avec les populations du Gabon profond afin de mieux connaître leurs préoccupations. problèmes de terrain on ne peut pas acquérir actuellement autant de terrain qu'on veut parce qu'il faut se déplacer. Les gens qui étaient là avant qui ont fait par exemple des champs avant dans les places ils ne veulent pas céder les terrains ils font des problèmes donc nous n'avons pas nous avons des problèmes pour acquérir des terrains plus grands que ce que nous voulons. Lorsque vous avez des outils de ce genre on ne peut être que très satisfait et je ne sais même pas comment manifester ma joie. Ce sont des outils que nous devons conserver parce que dans nos doléances il était question d'avoir des outils de ce genre. Donc pour être clair je crois que par ma voix toute l'assistance ici manifeste sa joie. C'est pour vous soutenir vous encourager être au plus près de vous nous avons décidé de quitter nos bureaux de Libreville pour venir sur le terrain être au contact des réalités pendant la saison sèche et nous allons réitérer cet exploit pendant la saison de pluie pour comparer c'est pour ça que nous sommes venus vous voir. nous avons deux messages le premier message c'est que le gouvernement et avec à sa tête le chef de l'état son excellent Ali Bongo Ondimba ont décidé de développer l'agriculture de redonner sa place à l'agriculture de faire du Gabon à l'horizon 2020 non plus un pays à vocation agricole mais un pays agricole de revenir aux fondamentaux du développement d'un pays c'est-à-dire l'agriculture c'est ce que le président de la république et le premier ministre nous ont demandé de venir vous dire donc ne baissez pas les bras ne perdez pas espoir la deuxième chose deuxième message que nous apportons c'est que il faut vous préparer à l'agriculture de deuxième génération c'est-à-dire une agriculture moderne nous devons sortir de l'agriculture de subsistance pour rentrer dans l'agriculture de production de transformation et de commercialisation pour cela il faut vous organiser il faut que les exploitants agricoles s'organisent et se préparent je pense que dans les prochaines années nous n'aurons plus trop de problèmes d'évacuation parce que le gouvernement fait de grands efforts pour améliorer les voies de communication les routes sont en train de se construire et ça se voit nous faisons depuis le 25 juillet le tour du Gabon en voiture en voiture et les choses sont en train de s'améliorer dans les tout prochaines années je pense que nous allons relier toutes les capitales provinciales restera le grand chantier de la connexion entre les départements et les capitales provinciales mais toutes les capitales provinciales du Gabon seront reliées très prochainement à la tête d'une forte délégation composée du ministre délégué Célestine Oguéwaba et des techniciens de son département il a demandé à ses collaborateurs relais de l'action gouvernementale de participer à la mise en oeuvre de la nouvelle politique agricole de notre pays La direction générale de l'élevage existe depuis l'année 2011 c'est une direction générale qui a pour objectif la promotion de l'élevage au Gabon sous toutes ses formes nous menons des activités donc de promotion d'élevage mais aussi des activités d'épidémie en surveillance à travers la promotion à travers les activités de promotion d'élevage nous encadrons essentiellement les éleveurs en leur donnant un certain nombre de conseils sur la manière de conduire leurs élevages sur la manière de gérer techniquement et économiquement leurs élevages entendez par là la gestion technico-économique des exploitations nous menons aussi des activités en matière de santé animale notamment d'épidémio-surveillance et d'épidémio-vigilance à travers donc la détection précoce et la prise en charge rapide des foyers de maladies animales cet aspect est d'une importance capitale dans la mesure où les maladies animales peuvent avoir un impact sur la santé publique l'Office s'occupe essentiellement de la production du matériel végétal et de la coordination de tous les centres de recherche du ministère de l'agriculture qui s'occupe de ces aspects-là depuis que ces centres-là sont en état de fonctionnement il s'agit essentiellement du centre d'appui technique à l'évaculture du centre de multiplication des cacaos et des litres des minicons du centre de bouture des cafés du ponja et du ciam que tout le monde connaît le centre d'introduction d'amélioration du matériel végétal dans ce cadre-là les missions sont et principalement celles-là c'est-à-dire coordonner tous ces centres de recherche-là comme vous l'avez comme vous avez pu le suivre c'est-à-dire des cultures industrielles caféier cacaoyer éveillat et des cultures vivrières et de l'autre côté toutes ces semences-là nous devons les mettre à la disposition des planteurs et faire en sorte que le personnel qui travaille soit bien formé pour satisfaire ces objectifs-là et créer des partenariats comme 500 tours de recherche qui ne sauraient fonctionner en autarcie nous avons donc le devoir de créer des partenariats avec des gens qui s'occupent des activités similaires au niveau du Gabon et à l'extérieur Allant à la rencontre des agriculteurs des provinces de la Dianga du Oué-Lintem du Moyenogoué de la Mounier de l'Ogué-Lolo et du Hautogoué le ministre de l'Agriculture a pris la mesure des difficultés qu'il rencontre en matière d'équipement de base pelle machette prouette tronçonneuse etc et en ressources humaines notamment un main d'oeuvre qualifiée en ressources financières particulièrement l'accès au crédit madame la directrice régionale de l'agriculture je vous remets je vous remets officiellement les clés des deux tracteurs offerts par monsieur le président de la République je vous demande d'en faire bon usage d'un esprit d'équité pour toutes les populations un grand profit de l'agriculture merci autre problème qui a retenu l'attention du ministre les dégâts occasionnés dans les exploitations agricoles par l'action des éléphants en Inde une compatriote a vu sa bananerie complètement détruite par les pachydermes même chose à Mankoku et à OIM où la cohabitation avec les éléphants n'est guère appréciée par les agriculteurs les difficultés qu'on rencontre ici paraît être éthiques que nous sommes dans le parc et comme nous sommes dans le parc c'est vrai il faudrait que le parc nous délimite là où la population doit vivre et avec les éléphants où ils disent ce qu'ils doivent faire mais jusqu'ici là nous nous sommes là on vit là depuis le temps le parc nous a trouvé ici bon quand le parc nous trouve ici maintenant là nous on va faire comment on ne peut on n'a plus d'endroit où planter on peut aller en haut là-bas les éléphants on vient ici les éléphants les pisciculteurs ont eux aussi fait part de leurs difficultés spécifiques l'un d'eux installé à OIM a évoqué le problème des intrants d'approvisionnement en aliments pour nourrir correctement les poissons en se tournant vers les pays voisins ils se retrouvent confrontés à un surcoût d'où son vœu ardent de voir le gouvernement soutenir davantage les pisciculteurs par l'implication par exemple de dépôt d'aliments dans chaque chef lieu de province tous ces obstacles au développement du secteur agricole sont pris en compte par les autorités compétentes dans leur ambition d'améliorer les conditions et la place accordée aux différentes catégories d'opérations de modernisation et de soutien au secteur devrait permettre de rattraper le retard accumulé aux fins d'accroître les rendements de denrées alimentaires il est bien évident que cette nouvelle approche gouvernementale nécessite un peu plus de temps d'exécution dans bien des cas il a été question de faire le constat pour mieux asseoir le nouveau mécanisme mis en place cela leur permettrait a-t-il insisté de réduire les coûts de production et d'augmenter leur capacité de production en raison des objectifs assignés à ce secteur les grands axes du développement agricole prôné par le PSGE et de faire du Gabon vert un relais du pétrole et les autres richesses du sous-sol un volet est à prendre en compte celui de l'approvisionnement d'alimentation qui fait à ce jour défaut le Gabon tributaire de l'étranger dépense près de 300 milliards de francs CFA pour que cet élan ne soit pas freiné le ministre a demandé à ses collaborateurs d'arrêter des stratégies efficaces relevant d'une vision de développement durable les secteurs d'activité qui sont développés au niveau de l'égal dans le cadre de ce projet comprennent six composantes la première composante c'est celle qui va permettre d'appuyer les agriculteurs et en même temps cet appui va avoir deux volets un appui technique et un appui de conseil le second c'est la formation professionnelle le troisième l'accompagnement à la recherche le quatrième la structuration des professionnels des paysans et la transformation agricole pourquoi une agence de collecte et de commercialisation de produits agricoles pour tous ceux qui vivent au Gabon et ceux de ma génération manger du riz le riz était à cette époque bien précise un aliment qu'on mangeait le jour des fêtes parce que justement dans l'interlande chez nous on consommait tarot banane manioc patate et consomme la première entrée de la société économique dans notre pays la consommation a changé de variante on mange beaucoup plus de riz et de pain les denrées de tous les jours deviennent chères pourquoi ces denrées coûtent cher ? pourquoi est-ce que le ménage moyen ne peut pas prendre un régime de banane tous les jours à un repas ? beaucoup de facteurs se sont blessés et le chef de l'état a pensé qu'il fallait organiser la collecte des produits vivriers dans l'interlande et amener ces produits-là dans les marchés ce pourquoi le gouvernement a diligenté également aussi une mission au ministre en charge de l'agriculture et son ministre de l'agriculture pour aller auprès des opérateurs du secteur agricole je voudrais ici relever un problème très important c'est que nous pratiquons de l'agriculture artisanale c'est chaque famille qui cultive et chaque famille vend le surplus de sa production nous n'avons pas encore atteint les standards de certains pays où il y ait des agriculteurs qui ont pour une profession de produire de la banane produire du tarot produire des zignanes produire de la patate comment est-ce qu'on peut faire pour que toutes ces situations qui sont évoquées ici et là puissent enfin trouver leur détermination sur le terrain il faut organiser la filière lorsque nous faisons la promotion et la réalisation des produits de la pêche vous comprenez que par exemple pour ce qui est de l'aquaculture nous avons des stations psychologiques d'expérimentation ce que nous voulons montrer aux opérateurs qui veulent s'investir dans le domaine psychologue qu'il y a des possibilités et pour ce qui est par exemple de la pêche nous créons donc les facilités pour que les opérateurs s'installent que les Gabonais s'installent dans le secteur s'investissent dans la pêche artisanale comme dans la pêche maritime déjà leur sécurité alimentaire parce que nous avons 800 km de côte et ces 800 km de côte représentent une richesse halieutique immense et si nous mettons en place justement une législation une réglementation parce que nous voulons réguler les activités de pêche ce n'est pas seulement parce que nous voulons faire de la répression mais c'est aussi parce que nous voulons que les populations aient accès à cette source ce sera nos qualités donc notre rôle est de promouvoir l'agriculture en milieu paysan et nous procédons par deux actions spécifiques la première est l'encadrement des producteurs et pour cela nous avons des centres d'appui technique en province qui testent et évaluent les technologies agricoles en matière de production animale et végétale le deuxième c'est un peu l'appui d'amélioration en fait des conditions de production et ceci concerne essentiellement l'aménagement des pistes agricoles et des terres agricoles actuellement pour cadrer avec les objectifs l'objectif stratégique 11 du plan stratégique Gabon émergent notre institution est en pleine réorganisation après avoir écouté agriculteurs et l'éveur le ministre Julien Kogabékale dont la visite a suscité un réel enthousiasme et un regain d'espoir auprès de ses interlocuteurs à réitérer l'engagement du gouvernement à relancer l'agriculture afin de redonner à ce secteur clé de notre croissance économique ses lettres de noblesse l'objectif étant d'atteindre l'autosuffisance alimentaire pendant de longues décennies nous avons assis notre économie sur l'exploitation minière et pétrolière alors que nous avions un énorme potentiel agricole mais vous conviendrez avec moi que ce n'est pas aussi facile de changer les habitudes pour que les gens redeviennent et je l'ai toujours dit dans mes discours dans mes interventions que nous voulons changer de statut nous ne voulons plus être un pays au statut de simple pays à vocation agricole nous voulons être maintenant un pays agricole parce que nous avons tous les éléments qui concourent à cela mais nous ne ferons pas de miracle il suffit la volonté la volonté et la volonté la volonté politique je pense qu'elle est suffisamment exprimée le chef de l'état dans tous ses discours a placé l'agriculture au centre de ses priorités mais je dois vous le dire aussi nous ne ferons pas l'agriculture qu'avec le budget de l'état c'est une hérésie de le penser l'agriculture se fera avec la mobilisation de l'épargne épargne publique comme l'épargne privée c'est ça et pour ça nous avons des instruments que nous sommes en train de mettre en place avec le programme national d'investissement agricole dont je viens de parler et l'étude d'opérationnalisation du plan sectorial agricole que nous allons avoir et vous verrez comment nous allons passer de 2% à 20 30 40% de l'agriculture aussi bien l'agriculture que la pêche vous verrez comment ça peut se transformer mais ce n'est pas nous pouvons le faire merci